Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actelmatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme. Actelmatch est une plateforme qui permet d'organiser des séminaires sur Internet, donc des web-séminaires en relation avec les sujets d'innovation et de développement des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est le Cluster Lumière qui organise un web-séminaire. Alix, le docteur Monroisier qui est à mes côtés, vous en dira plus en introduction. Simplement, moi je voulais vous donner quelques éléments sur la plateforme en elle-même pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Alors, on va passer juste quelques slides pour que vous ayez la possibilité. Ok, donc j'ai un petit souci pour passer les slides. Ce n'est pas grave, je vais vous présenter l'interface sans ça. Vous avez à gauche, en bas à gauche, un module de chat qui vous permet d'interagir avec l'auditoire ou avec les intervenants. Par exemple, là je vous envoie un message « Bonjour ». À droite du module, vous avez un petit message qui dit « Tous » ou seulement les modérateurs ou seulement les participants. Donc n'hésitez pas, si vous voulez envoyer un message personnel à l'un des intervenants, vous pourrez aussi utiliser ce message privé. Après, vous avez sur votre interface la possibilité de mettre en plein écran la présentation PowerPoint qui est au centre, partage du contenu, ou bien la vidéoconférence pour les vidéos des intervenants, ou bien le module de chat. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité si vous voulez voir par exemple la présentation en plein écran. Et puis, vous avez un indicateur de connexion qui est à droite, qui est soit vert, soit orange, soit rouge. Donc s'il est vert, vous pouvez… Ça veut dire que votre connexion est de bonne qualité, donc tout va bien. Si c'est orange ou rouge, eh bien ça veut dire que votre connexion va peut-être être pas suffisamment bonne pour pouvoir interagir dans l'interface. Donc n'hésitez pas à vous connecter en filaire si ça arrive. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec la production. Je reste à votre disposition par intermédiaire du chat et puis je vais laisser la parole à Alix qui va introduire cette question. Merci Marie. Alors bonjour à tous de la part du cluster ligné. Donc je me présente, Alix Jocteur-Morosier, je suis responsable au sein du cluster de la recherche et l'innovation et notamment de l'animation du cluster sur la partie, on va dire, un peu plus scientifique, technique, recherche et innovation. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose, depuis l'année dernière, des webinaires en lien avec l'innovation, avec des thématiques un peu techniques et poussées, d'évolution, de réglementation, enfin voilà, sur différents sujets. On a eu un atelier qui a eu lieu il y a deux mois déjà sur l'éclairage naturel et aujourd'hui, on vous propose de parler de l'indice de fidélité des couleurs. Voilà, on avait fait un atelier il y a un an, en janvier 2017, sur ce sujet-là. L'indice n'était pas encore sorti officiellement et puis depuis le mois d'avril 2017, la Commission internationale de l'éclairage a plié un rapport technique annonçant ce fameux indice de fidélité des couleurs. dont on vous propose de parler aujourd'hui. C'est Sophie Juste, enseignante-chercheure à l'NTPE, qui va d'abord vous présenter cet indice de fidélité des couleurs. Et puis ensuite, Benoît Aron, consultant et expert LED sur ce sujet-là chez Paylighting, qui va vous parler, lui, un peu plus de l'aspect pratique et des questions qui se sont déjà posées sur des projets. Je laisse la parole à Sophie. N'hésitez pas, en cours de webinaire, si vous avez des questions, à nous poser vos questions sur le chat. On sera réactif. Voilà, donc, merci beaucoup, Alix. Et puis, on va laisser la parole à Sophie. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas comment je fais pour passer mes slides. Marine, Alix ? Ah, d'accord. Je l'ai fait défiler comme ça. Je l'ai fait défiler, il n'y a plus un petit bouton bleu qui vous dit quoi ? Vous pouvez prendre, effectivement, avec votre main et les faire passer comme si c'était une tablette. Très bien, je l'ai fait défiler. Pas de soucis. Merci beaucoup. Donc, pas de souci. Excusez-nous pour ce contre-temps. Donc, je suis Sophie Juste. Je suis enseignante-chercheure à l'ENTPE. C'est une école d'ingénieurs dans la banlieue lyonnaise. Et je fais partie du laboratoire génie qui vit les bâtiments. Et je travaille sur la perception des ambiances et particulièrement les ambiances lumineuses. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'indice de fidélité des couleurs, CIE, qui est sorti l'année dernière, donc, en avril 2017. Et sa manière de calculer et son application. Donc, le plan de ma présentation, je vais d'abord revenir brièvement sur les concepts fondamentaux de la perception des couleurs. Puis, je parlerai de l'IRCR1, qui est celui qui est le plus utilisé, qui a été très utilisé pour caractériser le rendu des couleurs. On abordera brièvement ces limites. Ensuite, je présenterai donc l'indice de fidélité des couleurs, CIE 2017. Je vous présenterai une étude que l'on a réalisée au laboratoire pour tester cette nouvelle indice de fidélité. Et je vous parlerai aussi de l'IRCR1, qui apporte et ajoute des apports nouveaux pour le calcul du rendu des couleurs. Donc, tout d'abord, les concepts fondamentaux pour la perception des couleurs. Donc, il faut savoir que vous devez quand même être tous plus ou moins au courant. Donc, au départ de la perception des couleurs, il y a une source de lumière. Ça peut être une source naturelle, comme le soleil, ou une source de lumière artificielle à l'intérieur des bâtiments, donc tous les types de source, qui va se refléter sur un objet qui a lui-même une réflectance spectrale, c'est-à-dire qui va absorber et émettre les rayonnements de différentes façons. Par la suite, ce rayonnement réfléchi va arriver dans l'œil et les différents types de cônes et les bâtonnets vont permettre notre vision des couleurs et notre perception de l'objet, de la couleur de l'objet en question. Donc, ça, c'est les éléments fondamentaux, donc une source de lumière, un objet à éclairer, puis notre système visuel. Donc, deux concepts fondamentaux pour la perception des couleurs, il y a la température de couleur, ou la CTT, et le rendu des couleurs. Donc, ici, sur cette diapositive, vous avez par ligne deux températures de couleurs différentes et en colonne, on voit des indices de rendu des couleurs différents. Donc, ici, par exemple, en haut à gauche, on peut voir que la tomate, tous les fruits rouges sont plus saturés qu'à droite, et idem dans la ligne du bas. On voit qu'à même température de couleur, on peut avoir des indices de rendu des couleurs différentes. Une autre notion, un autre terme un peu barbare pour expliquer ce phénomène, c'est le métamérisme. Qu'est-ce que c'est le métamérisme ? C'est d'avoir deux spectres de couleurs qui ont les mêmes coordonnées trichromatiques, donc les mêmes points de couleurs et la même température de couleurs, mais des rendus visuels différents. Donc, ici, j'en reparlerai plus tard à la suite de ma présentation, mais c'est une simulation d'une pièce, et où on a deux spectres, donc à gauche, à une plus haure essence, et à droite, des spectres de LED, qui ont la même température de couleurs et les mêmes coordonnées trichromatiques, mais qui ont, comme vous pouvez le voir, des rendus visuels très différents sur les différents objets. Donc, pour vous montrer, voilà, les deux spectres qui éclairaient cette pièce. Donc, on voit bien des distributions spectrales différentes, mais des coordonnées trichromatiques égaux, mais comme les spectres sont différents, nous avons une perception des couleurs, des différentes scènes, qui sont différentes. Donc, pour en revenir à la définition du rendu des couleurs suivant la CIE, donc la CIE, c'est la Commission internationale de l'éclairage, c'est elle qui réglemente la plupart des choses et des recommandations qui sont faites dans le domaine de l'éclairage. Donc, le rendu des couleurs, c'est l'effet d'un illuminant sur l'aspect chromatique des objets qu'il éclaire, c'est-à-dire sur l'aspect coloré des objets qu'il éclaire, cet aspect étant comparé, consciemment ou non, à celui des mêmes objets éclairés par un illuminant de référence. Et ça, c'est assez important. Il faut savoir qu'il y a toujours, dans le rendu des couleurs, un illuminant de référence, c'est-à-dire une source par rapport à laquelle on va comparer notre illuminant, notre source attestée. Donc, je vais maintenant vous parler de l'indice de rendu des couleurs RA, qui est celui qui est le plus utilisé, qui a été utilisé ces 50 voire 60 dernières années, et les 8. Donc, on en a pas mal entendu parler ces 10 dernières années, en particulier avec l'avènement des LED. Donc, cet indice, il est recommandé paru dans une langue française de colorimétrie, qui est la X08-018, et aussi par le rapport CIE correspondant, qui est le CIE 13-3 1995. Il faut savoir que la première édition de l'indice de rendu des couleurs est faite dans les années 65. Ça fait quand même longtemps que l'on l'utilise. Donc, l'indice de rendu des couleurs, ça traduit la capacité d'une source à restituer fidèlement les couleurs qu'elle éclaire par rapport à un illuminant de référence. C'est-à-dire, on va comparer les couleurs sous notre source attestée par rapport à celles qu'elle rendrait sous un illuminant de référence. Ça va calculer une différence de couleurs et ça va nous donner une mesure objective de la fidélité. Cet indice, il a une échelle de 0 à 100. Donc, pour les étapes de calcul, ici, nous avons une source attestée. On va déterminer un illuminant de référence qui a la même température de couleur. Ça, c'est important. On compare des sources à la même température de couleur. Comme on l'a vu sur la diapo, on avait différentes températures de couleur et différents IRC. On voit que, à température de couleur différente, les rendus sont de toute façon très différents. Donc, on ne peut pas les comparer. On va appliquer cette source attestée, cette illuminante de référence sur des échantillons de couleurs. Donc, dans le calcul de l'IRC, on a 8 échantillons de couleurs principaux et on en a 14 en tout sur lesquels on peut calculer des différences de couleurs. On va appliquer un modèle de vision des couleurs dans un espace d'apparence colorée. Dans le CIURA, c'est U étoile, V étoile, W étoile. On va calculer l'apparence colorée des différents échantillons, puis une différence de couleurs et enfin un indice spécifique de rendu des couleurs et un indice général de rendu des couleurs qui est la moyenne sur tous les échantillons de couleurs de cet indice. Donc, les limites de l'indice de rendu des couleurs qui sont apparues ces derniers temps, tout d'abord, c'est au niveau de la définition, donc la différence entre rendu, apparence, différence, distorsion. Donc, il faut bien comprendre que l'indice de rendu des couleurs sert à caractériser une différence de couleurs, mais cette différence de couleurs peut être une différence en teint, c'est-à-dire qu'on peut varier, par exemple ici, d'un orange à un jaune. Ça peut être une différence de saturation, en saturation positive ou en saturation négative. C'est-à-dire, ici, on a un orange et il peut être saturé, donc avec des couleurs plus vives ou il peut être désaturé, donc avec des couleurs un peu plus terres. C'est les différentes directions de l'indice de rendu des couleurs et ça va nous permettre de calculer juste une différence de couleurs. Donc, pas d'indication sur la direction de cette différence. Les limites de l'IRC provenaient aussi de ces échantillons de couleurs. Donc, comme je l'ai dit, on avait huit couleurs principales sur lesquelles est calculé l'indice RA. Donc, ces couleurs sont des couleurs plutôt pastelles et peu présentes dans nos intérieurs. Il a été rajouté six couleurs supplémentaires et en particulier le R9 qui est très souvent utilisé pour caractériser le rendu des couleurs des sources lumineuses car on s'est rendu compte que la couleur rouge était très critique pour tester des sources de référence. Les limites venaient aussi de l'espace de couleurs qui est un espace... Depuis les années 60, enfin, depuis les années 70, on a trouvé bien mieux, en particulier avec les espaces d'apparence colorés qui permettent de prendre en compte plusieurs différences de la perception colorée. Les limites, d'autres limites, c'était aussi l'illuminant de référence car l'illuminant de référence, donc la source avec laquelle on allait comparer notre source à tester, pouvait être soit un corps noir en dessous de 5000 K, donc jusqu'à 4999, ou soit un illuminant du jour à partir de 5000 K. Donc ici, vous voyez les différences de spectre. Donc, on voit qu'on a une discontinuité spectrale au niveau de 5000 K, ce qui peut engendrer des erreurs de calcul, et le fait que des indices soient négatifs. Donc, on avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire, un indice, par exemple, ici pour cette source, un indice R9 négatif. Donc, on se doute que ce n'est pas bien du tout, mais pourquoi ? Quelle est la différence par rapport à 0 ? Donc, c'est des choses qui ont été tentées d'être résolues avec le nouvel indice de rendu des couleurs, qui est sorti en avril 2017, donc dans un rapport de la CIE, qui est le rapport CIE 224 2017, que je vais vous présenter maintenant brièvement aussi. Donc, les principales modifications par rapport à l'IRC, donc on a toujours la même méthode de calcul, on va comparer notre source attestée par rapport à une illuminante référence, mais on va changer les échantillons, les échantillons de couleurs, et améliorer l'espace de couleurs. Donc, les nouveaux échantillons de couleurs, donc le calcul de l'indice de fidélité des couleurs, donc le calcul de l'indice de fidélité des couleurs, va se réaliser sur 99 échantillons de couleurs. Donc, ces échantillons, ils ont été déterminés d'une manière assez spécifique. Tout d'abord, ils se basent sur 105 000 échantillons de couleurs présents, enfin mesurés et présents dans la vie de tous les jours, qui ont été réduits pour en avoir 68 000 pour correspondre aux limites du NCF, qui sont les couleurs les plus fréquemment rencontrées dans la nature. Puis encore réduits à un échantillon de 5 000 pour correspondre à ce qu'on appelle une uniformité spectrale, c'est-à-dire des spectres qui vont couvrir toutes les longueurs d'onde, de 380 à 780. Puis ensuite, on a réduit ces échantillons à 99 pour avoir une bonne corrélation sur des indices de fidélité de couleurs d'une base de données. L'idée, c'était d'avoir le moins d'échantillons de possible tout en gardant une très bonne précision de calcul. Donc ici, vous avez la représentation de ces échantillons sous un illuminant, je crois que c'est sous un illuminant à 5 000 Kelvin. Et donc, on peut représenter aussi les distributions spectrales dans ce graphique-là et leur répartition dans le diagramme, dans l'espace de couleurs CAMO2-UCL, qui se base sur l'espace d'apparence colorée CIECAM02 et dans un espace de couleurs uniformes. Donc, les autres mises à jour qui ont été faites dans ce RF, donc ça a été le changement d'espace de couleurs, c'est ce changement d'espace de couleurs qui aura le plus grand impact sur la valeur de RF. Donc, si on restait dans un espace U étoile, V étoile, W étoile, on pourra voir des indices qui sont vraiment différents. On a aussi utilisé dans ce RF des fonctions colorimétriques de l'observateur de 1964 à 10 degrés. Avant, dans le CIE-RA, on utilisait des fonctions colorimétriques de 1931, qui sont des fonctions de 2 degrés. Donc ça, ça améliore aussi la précision de calcul. Et on a fait un changement d'illuminant de référence pour avoir aussi une continuité, pour ne plus avoir la discontinuité à 5 000 Kelvin. Les valeurs d'échelle négative ont été supprimées par l'utilisation d'une nouvelle échelle de différence de couleurs. Ce qu'il faut savoir entre les R.A. et les R.F., c'est qu'ils ne peuvent pas être directement comparés entre eux. C'est-à-dire que des nouvelles limites ne pourront être définies. Avant, on avait la limite de 80 en R.A. qui était pour l'éclairage intérieur. Donc on disait une source supérieure à 80 peut être utilisée en éclairage de bureau. Alors que sinon, non. Là, on ne sait pas exactement quelle sera cette limite. Et des études supplémentaires sont attendues pour pouvoir permettre de définir les différentes limites du R.F. On a aussi des sorties qui sont un peu différentes. Donc on a l'indice de fidélité des couleurs, comme c'est l'indice moyenné de fidélité des couleurs, comme c'était le cas pour R.A. On a les indices spécifiques pour les différentes couleurs. Donc ici, pour les 99 couleurs, comment chaque couleur va rendre. Et on a aussi un graphique de distorsion pour savoir comment les couleurs vont évoluer par rapport au point central qui est là, donc les 99 couleurs, ou quelle est la différence de couleurs que cela va engendrer visuellement. Donc ici, un petit rappel sur les modifications. Donc un des échantillons qui ont été mis à jour et l'espace d'apparence colorée, lui aussi mis à jour. Ce sont les deux principales modifications à prendre en compte. Donc avant de vous présenter une étude qui a été réalisée au sein du laboratoire, on vous propose un petit sondage pour savoir quel est l'indice que vous utilisez actuellement. Donc est-ce que c'est le CIERA, le CIERF ou alors l'IUSRF, l'USRG que je vous présenterai aussi brièvement à la suite de l'étude de comparaison qu'on a menée au laboratoire. Donc si les votes sont finis, donc la plupart, tout le monde utilise l'indice CIERA et en proportion, alors je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui utilisent le CIERF, l'USRF ou l'USRG, mais donc il y a une personne parmi vous qui utilise les autres indices d'orange et des couleurs que le RA. Donc c'est encore des indices qui sont récents, je pense qu'ils vont tendre à être de plus en plus utilisés et j'espère que la présentation vous encouragera à mieux les comprendre et à savoir comment est-ce qu'ils s'utilisent. Donc avant ça, je vais vous présenter une étude qu'on a menée au laboratoire l'été dernier, donc qui a été publiée dans le JODA, c'est le Journal of the Optical Society of America. Donc il a été présenté à l'ICVS en août dernier, qui a eu une conférence sur la vision. Donc cette étude a été menée avec Coralie Cowerts de l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique, et qu'elle est venue au laboratoire, donc on a mené cette étude ensemble. Donc les objectifs de l'étude, c'était, pardon, excusez-moi, les diapositives sont en anglais, mais je vais vous faire la présentation en français. Donc les objectifs, c'était de savoir si l'espace de couleur utilisé dans le RF est un espace de couleur plus adapté pour prédire la différence de couleur perçue par les gens, et si l'indice de rendu des couleurs RF était meilleur que le RA pour prédire la fidélité de couleur. C'était les objectifs de notre étude. Donc pour cela, on a fait une étude en laboratoire où on a utilisé des boîtes de rendu des couleurs où on avait une source fluorescente sur la droite et des sources à LED dans les deux boîtes de gauche avec une source à LED qui sera notre source de référence dans la boîte. Donc on a comparé quatre sources métamériques, c'est-à-dire avec des températures de couleurs environ équivalentes. Nos sources étaient métamériques pour l'observateur 10 degrés en fondamentale. C'est un autre problème, je pourrais l'aborder avec vous si vous le souhaitez. Donc on a des températures de couleurs qui sont proches, environ à 3000 K et environ à 4000 K. Et pour chacune d'entre elles, on avait une source de référence à LED qui avait le plus haut indice de rendu de fidélité des couleurs, le plus haut CIURF, et quatre autres sources qui sont nos sources test. Donc pour chacune de ces sources, nous avons comparé des échantillons de couleurs. Donc comme il était impossible de comparer les 49 échantillons de couleurs du CIURF pour des raisons pratiques au niveau expérimental, on a décidé de comparer huit échantillons qui sont des échantillons du HL8 qui ont été déterminés au sein du comité technique qui a développé le CIURF, et huit échantillons japonais qui sont aussi très souvent utilisés. Donc ici vous avez une représentation des échantillons qui ont été testés par les observateurs. Et donc pour chacun des échantillons, l'observateur devait estimer une différence de couleurs. Les deux échantillons identiques étaient représentés sous différentes sources lumineuses, et les observateurs devaient définir la différence de couleurs sur une échelle de gris. Donc on voit ici l'échelle de gris. Donc si on donnait une valeur de 1, c'était une grande différence de couleurs, et une valeur de 5, pas de différence de couleurs. C'est quelque chose qui est assez standardisé pour caractériser la différence de couleurs d'échantillons. Donc il y avait deux sessions de 40 minutes correspondant à chacune des températures de couleurs. Donc 12 observateurs ont participé, tous avaient une bonne vision des couleurs et une moyenne d'âge de 30 ans. Donc au niveau de nos questions, c'était de savoir si l'espace d'apparence coloré chez Kamotu était bien approprié pour prédire la différence de couleurs perçues, et pour savoir si l'indice de fidélité des couleurs était apte pour prédire la fidélité des couleurs. Donc dans le premier cas, nous avons comparé les différences de couleurs perçues avec différentes formules de différences de couleurs. et différentes fonctions chromatiques. Et nous avons, pour la deuxième question, nous avons comparé les différences de couleurs perçues avec différents indices de fidélité des couleurs. Donc le CIE-RA, le CIE-RF, l'USRF et le CQS-RF. Ceux qui avaient entendu parler avant du color quality scale. Donc les résultats visuels, comme on peut le voir ici, les sources avec les indices de rangée des couleurs les plus bas, c'est-à-dire les LED 1, LED 2, sont souvent situés au-dessus, donc ont une plus grande différence de couleurs visuelles que les sources plus récentes, ou LED 3, qui ont des indices de rangée des couleurs plus hautes. Donc ça, c'est plutôt cohérent avec ce à quoi on s'attendait. Mais on voit que, pour certains patchs de couleurs, on a des mélanges, des inversions de couleurs. Donc au niveau des résultats concernant l'espace de couleurs, on voit que l'utilisation, en utilisant le stress, c'est un indicateur mathématique d'agrément entre les mesures visuelles et les mesures calculées. Donc on voit que l'utilisation de l'espace de couleurs CIE-CAM améliore beaucoup la prédiction des couleurs par rapport à l'utilisation d'un espace U étoile, V étoile, W étoile, et l'améliore aussi par rapport à l'utilisation d'un espace CIE-LA, que peut-être d'autres connaissent, qui est très utilisé pour le calcul des différences de couleurs. Au niveau des résultats concernant les indices de fidélité, on voit qu'on a une bonne corrélation aussi bien pour le RA que pour le RF. Un résultat tend à nous faire penser que le RF est quand même meilleur parce qu'on voit que pour deux sources qui ont des RA différents de 10 mais qui ont des RF similaires, on a une même perception de différence de couleurs. Donc l'indice RF semble le plus prédictif de la différence des couleurs hors CIE-CAM. Ici, je vous ai remis l'image de la simulation. Donc ici, c'était la fluorescence et la L3 qui ont des RF équivalents, donc 79 et 80, et des RA qui sont différents. Donc il faut savoir, on voit, on se rend bien compte quand même visuellement qu'on a des différences de couleurs et ces différences ne sont pas forcément dues à la fidélité de couleurs parce que là, c'est une fidélité par rapport à un illuminant de référence, ce qui signifie qu'on a autant de distorsions par rapport à l'illuminant de référence dans la scène de gauche que dans la scène de droite. Mais ces différences sont dues à des indices de gamut ou des couleurs qui sont plus saturés. Et c'est ce qu'a proposé l'IUS avec sa méthode du TM30. Donc, pour revenir à cette... Pour vous donner quelques indices sur cette méthode de l'IUS TM30, la méthode de l'IUS TM30 propose un indice de fidélité RF qui est semblable à celui de la CIE. Donc il faut savoir que l'IUS TM30 est sorti avant l'indice RF de la CIE, mais l'indice de la CIE se base sur cet indice US TM30 avec quelques petites modifications qui sont mineures. Et l'IUS va certainement intégrer ces modifications dans son indice de fidélité des couleurs, mais ça ne va pas changer les fondements de la méthode de calcul. Donc un indice de fidélité, un indice de gamut qui permet de voir en moyenne la saturation relative des différents objets et des graphiques. En particulier, ce color vecteur graphique qui permet de voir comment chaque point de couleur va évoluer, va se distordre sous une source lumineuse attestée. Donc pour les calculs, comme l'indice CIE, ERF, on a un nouvel espace d'apparence colorée qui est le CAMOTO ICS, qui est ainsi le CAMOTO. On a 99 échantillons de couleurs. Au lieu d'avoir juste un indice de fidélité de couleurs, on a un indice de fidélité, un indice de gamut et un graphique d'état libre. On a un illuminant de référence aussi continu et par contre, toujours, il a eu une échelle de 0 à 30 pour caractériser la fidélité. Donc ici, vous avez les différentes étapes de calcul. Donc ici, les 99 points sous la source de référence en noir et sous la source que l'on veut tester en rouge. Donc ça, ça nous donne comment vont évoluer ces divers points. Ici, on a séparé ensuite l'espace A'B' en 16 quartiers qui vont nous permettre de nous donner une moyenne de points par quartier et avec une moyenne de divergente. C'est cette moyenne de divergente qui va nous donner un indice de gamut. Donc le gamut de ma source de référence fait toute cette aire en noir et le gamut de ma source attestée sera toute cette aire en rouge. Et donc l'indice de gamut, ce sera le rapport entre le gamut de ma source attestée divisé par le gamut de ma source de référence. Donc si j'ai un gamut, enfin si j'ai ma source de référence ouvre la même aire que ma source attestée, j'aurai un gamut de 100. Donc ici, pour revenir dans le cadre de notre simulation, on a un IRF et un RF de l'IUS et un RF qui sont équivalents pour mes deux scènes. Mais par contre, comme je peux le voir ici, l'indice de gamut est beaucoup plus élevé dans ma scène de droite avec des couleurs plus saturées, en particulier dans les rouges-oranges et dans les verts bleus qu'avec ma source fluorescente où ce sera plutôt mes jaunes verts qui seront plus saturés. Ce qu'on peut le voir sur le livre ici jaune qui est un peu plus saturé. Donc ces indices de l'IUS nous donnent aussi des informations complémentaires pour comprendre l'évolution du rendu des couleurs à l'intérieur de pièces et sous différentes sources lumineuses. Il faut savoir que ça ne résout pas quand même tous les problèmes parce qu'on peut avoir ici un exemple de trois sources lumineuses qui ont la même température de couleur, le même RF et le même RG qui s'il y a trois spectres. Mais comme on peut le voir sur le graphique, ils vont avoir des rendus de couleurs complètement différents. Par exemple, si on prend ici les rouges, les rouges ici vont devenir très saturés sous la première source qui est très chargée en rouge. Ils vont quasiment rester constants sous la deuxième source et ils vont un peu se désaturer sous la troisième qui va, elle, au contraire, accentuer les verts. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce développement graphique aussi. Ça nous permet de voir plus précisément par couleur comment est-ce que ça va se comporter. Donc, pour conclure sur ma présentation, les études qui ont été menées dans cette année et contre les nôtres tendent à montrer que le RF est quand même une bonne amélioration de RA pour la fidélité des couleurs. En tout cas, ça utilise tous les développements plus récents en matière de colorimétrie. Il faut faire attention parce que le RF d'une source est souvent inférieur au RA donc on le cascule mais les limites comme je le disais précédemment ne sont pas forcément les mêmes. On n'est pas sûr de la limite de 80 et on ne sait pas à partir de combien de différences est-ce que les différences seront visibles à l'œil nu. Le RG qui est présent dans l'IUS nous donne des informations sur la saturation moyenne des sources. Attention, pas sur la saturation de quelques échantillons de couleur. et les deux indices présentent toujours le problème de l'unicité de l'indice. Il faut faire attention même si on a les mêmes indices on n'a pas forcément le même rendu des couleurs. Le rendu des couleurs est vraiment dû aux distributions spectrales et donc des spectres différents vont forcément impliquer des rendus des couleurs différents pour certaines couleurs de surface. donc ça c'est ce que je disais ça ne permet pas de différencier tous les systèmes d'éclairage donc l'importance des représentations graphiques pour avoir une information plus complète et pour pouvoir valoriser de nouveaux produits adaptés aux différents besoins et aux différents contextes. Il y a aussi d'autres métriques qui existent mais les recherches sont toujours en place. Donc voilà je vous remercie pour votre attention et puis je reste à votre disposition pour les questions il me semble qu'on répondra aux questions à la fin des deux interventions. Donc merci beaucoup. Allô ? Marine, Alix vous reprenez la main ? Alors je ne sais pas si... si elles sont toujours là je vais voir sinon si j'ai des questions déjà et si je peux vous répondre. Excusez-nous voilà on a remis notre décision du coup je vous laisse à tout à l'heure et vous laisse la parole à Benoît qui va nous présenter les cas pratiques. Alors bonjour à tous je m'appelle maintenant je parlais chez Key Lighting en tant que consultant d'expertise orientée LED et je vais vous présenter aujourd'hui alors d'exemples d'applications alors pas nécessairement que du CIE-RF mais on va aussi parler de choses que j'ai parlé Sophie autour de la PM30 et de comment on peut utiliser ces indices et de fidélité et de saturation et ces graphiques de représentation pour mieux répondre aux attentes de différents clients en matière d'éclairage donc pour commencer une petite présentation de Key Lighting qu'est-ce qu'on fait qui sommes-nous on est l'entreprise de consulting suisse qui a été fondée en 2014 on est basé à différents endroits j'ai une question en Suisse dans le Valais à Boston aux Etats-Unis et à Lyon en France on est une équipe de 5 personnes on est consultants pour toute l'industrie de l'éclairage mais pas que tout ce qui va toucher à la LED on peut intervenir donc nos activités elles vont se séparer en 4 parties une première partie qui est du conseil dans du développement de produits notamment l'éclairage des modules lumineux ce genre de choses une deuxième partie qui va concerner de la R&D avancée donc là on va retrouver toutes les problématiques actuelles de solutions connectées et de colorimèterie un peu plus avancée que ce qu'on a l'habitude de faire notamment autour de la TN30 ou de ces nouveaux indices lumineux dont il y a beaucoup de parler ceci ensuite en troisième axe et en troisième activité on a l'utilisation de développement de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'éclairage qui est une thématique qui devient de plus en plus importante il y a plein de choses à faire que ce soit en interface utilisateur en solutions industrielles ou en production il y a énormément de choses très intéressantes dans ce domaine là qui sont en développement et sur lesquelles on est très agréable et notre dernière partie notre dernière activité qui tourne autour de la formation notamment sur les trois parties donc aujourd'hui petit rappel ça c'est bon Sophie l'a déjà fait donc il y a trois paramètres de la TN30 qui vont être plutôt les quatre applications dont je vais vous parler aujourd'hui donc un indice de fidélité basé sur 99 échantillons un indice de saturation donc le RG de notre indice de gamme donc comme l'a dit Sophie il faut une saturation moyenne et un diagramme de distorsion chromatique qui va pouvoir permettre de voir plus précisément comment est la fidélité et la saturation des différentes couleurs est affectée par la souris donc aujourd'hui je vais vous donner deux exemples d'applications concrètes puis quelques exemples pour aller un petit peu plus loin sur ce qu'on peut faire sur ces thématiques de rendu de couleur de fidélité en saturation donc un premier exemple tournera autour de comment utiliser ces indices pour mieux sélectionner les LED notamment en cas d'un client vraiment un petit peu particulier ensuite on verra un deuxième exemple sur la configuration d'un produit qui utilise plusieurs types de LED donc un produit multi-canaux comment est-ce qu'il peut configurer le produit pour là aussi plaire au mieux au client final et voilà pour aller plus loin donc là petit exemple à recommencer les choses qu'on voit beaucoup sur internet de plus en plus donc c'est surtout des blogueuses qui font ce genre de démarche et qui vont s'habiller alors là c'est du rouge comme la vie Sophie c'est une couleur qui est un peu particulière en éclairage mais qui vont s'habiller d'une certaine couleur et aller se prendre en photo dans différentes cabines d'essayage de grandes marques pour répondre à deux problématiques comment est-ce que les grandes marques comment la couleur qu'on va porter est représentée dans la cabine d'éclairage des grandes marques et aussi est-ce que ça me met en valeur dans le point du silhouette ou pas la première valeur silhouette on en parlera pas aujourd'hui c'est pas la thématique mais voilà donc là vous voyez sur ces différentes images que en fonction de l'éclairage choisie de la solution d'éclairage choisie dans les magasins on voit vraiment la robe de manière différente dans le point du rendu des couleurs et ce qui est assez marrant c'est qu'on voit de plus en plus de personnes qui vont acheter un vêtement en magasin d'essayer et aller demander avant de payer de voir dehors en fait sur la lumière du soleil voir si c'est vraiment si c'est vraiment la couleur que j'ai envie d'acheter on retrouve exactement le même genre de démarche sur des rayons bouchés par exemple sur des gens où vont aller voir quand même est-ce que la viande ressemble vraiment à ce que je vois dans le rayon où est-ce qu'elle est un peu unique en valeur pour me donner envie d'acheter donc il y a une prise de conscience des clients qui n'ont donc la part des consommateurs sur l'impact que peut avoir la source sur les couleurs qui se développent au plus en plus sans vraiment mettre le mot de l'indice de fédéité RF ou de saturation dessus mais il y a une prise de conscience qui est ici donc je vais commencer avec un premier exemple notre client à nous était un fabricant de luminaire suisse qui a créé un contrat pour éclairer toute une gamme de magasins de jardins pour les français c'est l'équivalent d'un jardin et donc la seule spécification qu'avait donnée ce client c'était du 3000 K avec un CRI je fais beaucoup de l'erreur de la déclarisation ce que j'appelle CRI c'est le CIE R1 celui que j'ai utilisé depuis très longtemps donc avec un CRI de 80 minimum donc nous on a aidé ce fabricant de luminaire à choisir la meilleure LED donc on a déjà commencé par faire un petit peu de tri au niveau du lumine paroi du tri des LED et de la fiabilité et donc on s'est retrouvé avec un petit peu un trio execo à la fin qu'on n'arrivait pas trop à différencier et donc on a décidé de regarder un petit peu quel impact qu'elle va avoir sur ces trois LED vont avoir sur le rendu des couleurs et en regardant les paramètres un petit peu que j'assique donc le CIE R1 je suis en train de faire de contrôle donc j'ai perdu non on peut rester sur ce slide c'est bon donc on voit pas trop de différence sur les images c'est un petit peu de saturation sur la LED 1 mais pas de quoi encore sélectionner donc là on s'est basé sur le dernier outil de la TM30 qui sont les trois graphiques que vous voyez à droite où là on voit bien que la première LED ça reste très léger encore mais la première LED va avoir une tendance à saturer un petit peu plus les tons verts et tons jaunes ce qui est très intéressant du coup pour un fabricant et un vendeur de plantes donc c'est la LED 1 qu'on a sélectionné sur ce critère et très grande satisfaction de la chaîne de jardinerie à ce sujet si on peut passer au slide suivant donc le deuxième exemple d'application donc là ça va être un exemple américain je suis désolé j'ai pas d'exemple français à vous donner pour le moment donc un pilon américain donc là aussi un fabricant de luminaires qui répondait à un appel d'offre pour un très très gros client qui travaille dans les nouvelles technologies dans l'électronique qui avait besoin de réaliser une solution d'éclairage un petit peu nouvelle pour et ses bureaux et ses magasins donc la spécification c'était vraiment un point de couleur dédié pour le blanc donc ils appelaient un blanc vraiment un blanc un petit peu spécial vraiment pour ce client là donc c'est un petit peu aussi leur image de marque de faire ce genre de choses et qui du coup n'était accessible qu'en utilisant un module avec plusieurs types de LED donc rouge, vert, bleu et blanc donc un module minimum 4 canaux et nous la question de nos clients c'était comment est-ce que je configure ce module avec 4 types de LED pour satisfaire au mieux le client sachant que la sélection du produit se ferait au final par une démonstration directement chez le client des différentes solutions qui allaient être tenues donc nous on a réalisé tous les algorithmes de calcul justement pour tomber parfaitement sur ce blanc spécial donc déjà pour répondre à la première spécification et ensuite comme on a 4 canaux de réglage pour atteindre la couleur donc on a un petit peu de flexibilité sur le spectre on va chercher à trouver on va dire comme Sophie Super a parlé de métamérisme de trouver la meilleure la meilleure combinaison de spectre pour atteindre ce point de couleur mais avec une qualité lumineuse et un rendu des couleurs un petit peu spécifique donc il faut savoir que le client final était quelqu'un qui travaille sur des choses qui sont très épurées pas vraiment pas dans le flash-y pas dans la saturation donc nous on a décidé de réciter plutôt le spectre pour obtenir ce blanc spécial parfaitement et un rendu des couleurs IES TM30 RF RG le plus proche possible de 100 le but étant vraiment d'avoir quelque chose de tout à fait fidèle pas de saturation pas de flash-y et donc sur démonstration basé sur ce réglage c'est notre client qui a gagné l'appel d'offres justement parce que les personnes de cette entreprise là qui ont regardé la démonstration on a eu un petit peu de chance parce qu'ils étaient un petit peu habillés avec des couleurs un petit peu une pure chemise violette une pure chemise verte et ils ont été très satisfaits du résultat final donc voilà et là sur les côtés les deux images que vous voyez c'est avec le même le même pabriquant de luminaire on a utilisé la même approche pour éclairer le plus gros centre commercial de Singapour donc là vous pouvez voir une complexité au niveau de l'intérieur pour avoir aussi des fidélités assez proches de 100 mais aussi de pouvoir jouer justement avec le rouge vert bleu blanc à l'extérieur pour donner des enfants donc là on est sur le problème donc si je peux passer au slide suivant pour aller plus loin il y a plein d'applications potentielles et d'applications de développement qui sont très intéressantes en utilisant ces nouveaux graphiques et ces nouveaux indices qui sont aussi rendus possibles par l'utilisation de modules lumineux et multicanaux là j'ai pris quelques exemples on peut penser notamment à décrirage de musée où on va avoir un luminaire on peut avoir un luminaire multicanal qui va pouvoir adapter le spectre à l'oeuvre qu'il y aura en face de lui donc ça va permettre de soit saturer soit sous-saturer les couleurs d'oeuvres données mais aussi d'apporter de la flexibilité puisque un luminaire n'éclaire pas nécessairement toujours la même oeuvre surtout dans les petits musées où les oeuvres vont avoir à changer d'un trimestre sur l'autre et ça permet d'avoir une flexibilité avec un module lumineux de rendre des spectres différents et de rendre des couleurs différentes sur les oeuvres un autre domaine très intéressant qui va vraiment utiliser je pense la ferme et ses investissements et ses approches multicanaux c'est le commercial donc le tirage que ce soit pour des vêtements ou pour de la miniature on va chercher à mettre en valeur les produits en fonction de leur couleur donc là aussi c'est un peu intéressant d'avoir de la flexibilité pour pouvoir être capable de faire évoluer le spectre lumineux en fonction par exemple des collections pour les vêtements est-ce qu'on a plus le mois de septembre ou en rouge ou en vert etc. Un dernier domaine il y en a bien d'autres mais un dernier domaine pour aujourd'hui en lequel cette approche est très intéressante ça va être pour la chirurgie potentaire pour mettre en avant pour mettre en avant les différentes couleurs à mettre en avant pendant telle ou telle opération ce qui va être nous on pense aussi intéressant c'est de justement développer des approches similaires soit à la PM3 soit au CIE mais d'utiliser des nouveaux échantillons de couleurs pour avoir des nouveaux indices qui permettraient là je prends l'exemple du dentaire qui est très parlant pour le dentaire on a un pantone de couleurs de dents que j'ai appris récemment qui permet de savoir notamment pour les trothèses quelle couleur de trothèse tu peux mettre et on pourrait imaginer avoir des sources qui sont orientées avec un indice justement basé sur des pantones de couleurs de dents avec un indice de fidélité d'envers par exemple qui pourrait être développé et qui serait peut-être très utile à je pense à ce type d'application peut-être un dernier point avant de passer à la conclusion un point d'attention c'est avec le maintien de ces paramètres indice de fidélité et indice de saturation en cycle graphique dans le temps donc là on parle de fiabilité un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet donc on a de nouvelles problématiques voilà plus on va loin dans la maîtrise et des ranges de couleurs et de la maîtrise de la lumière plus il va devenir important d'être capable de maintenir ces paramètres en temps en voulant comprendre ce qui se passe pas juste avoir une fiscalité calculée sur une maintenance de flux lumineux quand est-ce que le luminaire va s'éteindre est-ce que c'est 20 ans 25 ans pas non plus qu'une variation de points de couleurs mais aussi comment est-ce que le rendu des couleurs va être réglé donc si je prends l'exemple de j'ai un magasin de voitures et je vends des Ferrari je vais acheter plutôt des choses qui vont me mettre en valeur le rouge j'ai envie que dans 10 ans 15 ans 20 ans mon investissement que j'ai pu mettre sur mon éclairage pour pouvoir soit saturer soit avoir un projet très fidèle ça soit toujours là en fait on ne perd pas les informations dans le temps donc nous en fait pour répondre à ces innovations la TN30 on considère que c'est un très bon outil de calcul mais notamment la dit Sophie via des représentations graphiques c'est très important d'avoir des outils pour pouvoir mieux comprendre et mieux apprendre et répondre à ces problèmes comme on l'a fait dans les deux exemples que je vais vous présenter donc on a développé deux outils principaux pour ça un premier outil qui permet de traiter les spectres et d'en sortir des paramètres type TN30 donc RF, RG des graphiques mais aussi type CIE donc le nouveau RF le RA etc en fonction d'une grande quantité de spectres donnés il y a déjà des fichiers Excel qui existent notamment pour la TN30 mais ça se fait qu'un fichier un spectre par un spectre si on a une simulation un millier de spectres par exemple ça devient des choses qui sont très fatigues donc on a développé un outil justement pour pouvoir permettre d'aller plus vite et d'aller plus efficace sur ce sujet et en deuxième un configurateur de solutions multi-canaux qui nous permettent de prendre en compte autres spécifications donc une spécification en flux un point de couleur une température de couleur mais aussi une saturation AR9 par exemple un RA un CURF etc et à partir de modèles multi-physiques donc comportement électrique et optique des LED d'arriver à trouver la configuration optimale donc un métamérisme optimal j'ai envie de dire du module pour une application de l'eau ça c'est des choses sur lesquelles on travaille qui sont je pense qui vont venir à terme nécessaire dans toute application je vais terminer avec la conclusion donc l'adoption d'ATN 3015 ou d'équivalence comme le CIE RF par exemple et du nouveau graphique qui permet de représenter un cliches en saturation et en fidélité ça permet de nombreuses ça permet de mieux qualifier la lumière ce qui est déjà quelque chose vraiment un plus de se différencier sur le marché notamment pour un temps en particulier en France où on ne trouve pas encore trop ce genre d'informations ça permet aussi de mieux communiquer avec l'opinion mieux comprendre ce qu'il attend et d'anticiper ses attentions ça permet aussi d'un point de vue développeur d'augmenter le nombre de règles de liberté pour les familles ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité et de développer des solutions multicanées qui vont plus flexibles et qui vont permettre de répondre à plus de demandes qui sont longueur donc ce qu'on a vu avec l'exemple du fantôme cancer c'est qu'on peut peut-être penser à utiliser des approches similaires qui seraient dédiées à certaines applications en utilisant d'autres échantillons que les 99 qui sont utilisés dans le CURF pour mettre en avant les deux trucs et pour finir il y a des outils qui sont vraiment nécessaires à l'utilisation optimale de ces nouveaux paramètres pour revenir dans tous les bénéfices pour attirer de ces nouvelles connaissances de la lumière et de l'interaction de la lumière avec ce qu'elle est Merci beaucoup Benoît je vous propose Sophie de revenir aussi dans l'interface on va vous garder tous les deux en vidéo et puis on va regarder ce qui s'est passé pour les questions réponses donc on va simplement basculer l'interface voilà on est en mode conférence ça va nous permettre de reprendre les questions alors on a eu quelques questions pendant vos interventions alors on a une première question de Philippe qui demande quelle est la signification de l'angle donné avec l'indice et à quel niveau il y a un angle qui est donné oui le petit degré ah oui alors oui d'accord qui a un champ de vision à 2 degrés en fait c'est pour la vision uniquement des cônes et 2 degrés c'est la vision que l'on a quand on lit par exemple donc c'est la vision très précise alors que quand on regarde quand on regarde un tableau quand on regarde un mur on a une vision qui est plus grande que 10 degrés et donc dans ce cas là on va utiliser un observateur de référence où on utilise des cônes et des bâtonnets en vision des couleurs et donc c'est l'observateur standard CIE 10 degrés grosso modo il y a deux observateurs standards un 2 degrés donc pour la vision très fine où uniquement les cônes sont stimulés et un autre à partir de donc quand on dit un plus grand que 4 degrés jusqu'à 10 degrés voire plus on utilise l'observateur 10 degrés et donc quand on dit dans le cas du rendu des couleurs on a estimé qu'on utilise quand même un grand champ visuel donc pas proche du 2 degrés qui est celui qu'on utilise plutôt pour lire et pour la vision précise merci beaucoup je ne sais pas si j'ai répondu à la question on pourra demander à Philippe d'apporter des compléments s'il voulait en savoir plus on a une question de Magadi qui demande si les colorimètres permettent actuellement de mesurer le RF non ils ne permettent pas parce que comme j'expliquais ça vient vraiment du spectre et donc il faut une machine il faut un spectrophotomètre ou un spectroradiomètre qui mesure le spectre de la source parce que ça va être une interaction entre le spectre de la source lumineuse avec le spectre des échantillons de couleurs donc les colorimètres qui donnent uniquement les XYZ ne permettent pas de donner un IRC que ce soit le RA le RF ou un autre indice il faut que ça parte il faut que les instruments de mesure puissent mesurer le spectre ok merci on a une question qui porte sur le graph qui montre les états par rapport à la source de référence a-t-on une échelle logarithmique ou échelle linéaire est-ce qu'un peu d'écart donne beaucoup de différence sur les graphiques c'est des échelles linéaires enfin en gros pour moyenner les indices c'est des moyennes arithmétiques donc il n'y a pas de racine carrée ni de logarithmique mais comme on moyenne sur plusieurs échantillons donc on se dit que c'est une approximation raisonnable tu voulais rajouter quelque chose j'entends plus rien je ne sais pas si vous entendez quelque chose on est là alors la question suivante on n'arrive plus à aller chercher alors c'est Laurent qui nous demande que pensez-vous des nouvelles LED du type spectre solaire oui je peux peut-être répondre donc c'est des nouvelles LED qui se base plutôt sur des technologies avec pas forcément des LED bleues mais plutôt violettes avec trois fers fers bleus fers vert fers fers rouge qui du coup vise à avoir soit des RF qui sont proches possibles de 100 avec un spectre très large qui essaye de coller à celui du soleil alors j'en ai vu sur des salons en démonstration le rendu était quand même assez impressionnant par contre il y a ce que je dis les choses qui ne sont pas mises en avance c'est vraiment la perte on les met par ouate il y a certaines applications en fait il faut penser qu'on ne va pas pouvoir les mettre par trou et peut-être autre point ça va être la fiabilité puisque la fiabilité d'un die d'une puce de lait de violette est quand même légèrement différente des puces bleues et on a aussi trois phosphores donc là aussi plus de variations possibles dans le spectre dans le c'est c'est un produit qui est intéressant mais qui demande à regarder un petit peu plus près en termes de fiabilité et en termes de lumière Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non parce que moi je connaissais les lèvres violettes mais je n'avais jamais entendu parler qu'elles s'appelaient les lèvres spectres naturels enfin spectres solaires parce que et oui du coup c'est des alors si je ne me trompe pas c'est aussi une conducteur qui l'a présenté en light and building en 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 mars D'accord Mais c'est un peu l'équivalent de ce que je peux faire sur A ou sur le même genre d'apprentissage Ça va Ok merci beaucoup Alors la question suivante c'est y a-t-il une dérive des coefficientés M30 pendant la durée de vie de la LED ? Oui La réponse est oui donc ça va être quelques-uns pour l'IRC RA classique ou même le R9 il y a des dérives dans le temps c'est ce que je mentionnais quand je dis qu'il fallait faire attention maintenant de ces paramètres le problème qu'il y a c'est qu'il n'y a pas encore de modèles qui existent il y a très peu d'études qui ont été faites sur le sujet donc nous on est en train justement de préparer un article qui sera publié je pense début octobre sur le sujet justement à partir de données réelles comment est-ce qu'il peut modéliser ce genre de données La question suivante Avec un RF plus élevé a-t-on un risque photobiologique plus grand ? Non ça n'a rien à voir parce qu'en fait le risque photobiologique ça vient de de la quantité de bleu qu'il va y avoir dans le spectre alors que le RF va caractériser une différence par rapport à un spectre de lumière du jour ou par rapport à un spectre de planques donc non dans la lumière du jour il y a beaucoup de bleu dans l'illuminant de planques il n'y en a pas beaucoup mais ça n'a rien à voir avec le RF pour calculer le risque photobiologique il faut vraiment regarder la proportion de bleu qu'il va y avoir dans le spectre merci Sophie alors la question suivante c'est une question un peu débat qui est est-ce qu'on serait pas dans une surenchère d'outils colorimétriques si on se place du point de vue du client le problème fondamental étant le spectre parfait oui si on veut je te laisse répondre peut-être oui effectivement après le spectre parfait je pense qu'il n'existe pas parce qu'il va dépendre de chaque application chaque client va avoir des choses différentes donc on ne peut pas vraiment parler de spectre parfait qui permettrait de couvrir toutes les applications parfaitement et après oui les outils il y en a effectivement de plus en plus l'intérêt que j'y vois c'est vraiment pouvoir mettre des mots sur des discussions qu'on peut avoir avec certains clients finaux qui disent non mais ce type de lumière j'aime pas sans forcément avoir plus d'explications c'est non je n'aime pas j'aime pas ce que je vois et là ça permet justement avec des graphiques ou des nouveaux indices de mettre un peu le doigt sur qu'est-ce qu'il va parler oui donc si je peux compléter je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Benoît donc le spectre parfait ça va dépendre vraiment des conditions ça va dépendre de ce qu'on veut éclairer de ce qu'on souhaite et c'est vrai qu'on présente de plus en plus d'outils colorimétriques mais c'est pour améliorer c'est pour améliorer les sources à venir donc aussi au niveau de la fidélité qu'au niveau du camus et il y a aussi des recherches qui sont en cours donc pour essayer de quantifier cette préférence qui est assez difficile donc il y a des indices qui existent et qui sont en train d'être étudiés au sein des groupes de travail de la CIE parce que l'objectif final c'est bien d'essayer de comprendre ça de comprendre la préférence parce que la préférence en absolu ça n'existe peut-être pas mais la préférence pour certaines scènes est qu'on n'arrive pas à mettre d'accord quand même des gens et d'avoir des choses qui seront adaptées et l'intérêt que je vois à l'existence de ces divers outils c'est de pouvoir optimiser l'effet et puis de pouvoir le faire plus en conscience de ce que ça peut apporter Merci beaucoup On a une question un peu qui précise la précédente sur l'indice sur TM30 en fait on me demande la différence entre TM30 et TM30-15 Ah c'est la même chose c'est juste que c'est trop loin Ah d'accord Il n'a pas une question Ok très bien Alors la question d'après c'est est-ce que la variation en train de vivre du comparé à l'observateur de Spandbar est plus importante que les écarts que nous cherchons ? Ça fait une question pour Sophie Ben oui enfin non c'est pas plus important que les écarts que nous recherchons donc ça peut se mesurer donc on a des ce qu'on appelle des métamérismes d'observateurs ou des métamérismes de source donc là nous on a beaucoup parlé pour les RF des métamérismes de source donc c'est une différence entre des spectres de source mineuse mais on sait qu'entre des individus il y a des différences de vision qui sont dues à nos différences de pônes et de bâtonnets donc ça on essaye aussi de le quantifier donc il y a un groupe de travail aussi à la CIE qui travaille là-dessus avec des fichiers où ce sera possible de rentrer on sait que ça ça varie souvent souvent en fonction individuellement personnellement mais aussi en fonction de l'âge de l'observateur et aussi en fonction du champ de vision que j'expliquais tout à l'heure mais donc il y aura des logiciels où on pourra rentrer plutôt l'âge de l'observateur et donc ressortir dans ces cours de LMS et ces cônes et ces bâtonnets pour calculer pour un observateur mais en gros si on se base sur l'observateur standard c'est quand même les écarts qu'on aura entre observateurs seront moins importants que les écarts qu'on peut avoir de 5 unités sur DRF ou DRG il y a peu d'études qui ont été réalisées mais les écarts d'observateurs c'est quand même très simple nous dans l'étude qu'on a mené au laboratoire on a testé les fonctions colorimétriques donc 2 degrés 10 degrés 2 degrés fondamentales ce que c'est nouveau et 10 degrés fondamentales on voit que ça ça a un peu d'impact comparé à l'importance de l'espace colorimétrique ou d'autres choses comme ça donc ça peut jouer mais c'est assez simple et on pourra le prendre en compte par le fin de l'histoire ça va encore complexifier la chose mais on pourra le faire Merci Sophie alors ce que je vous propose là on a plus tout de suite de questions je vais vous montrer comment on télécharge les présentations pour ceux qui veulent récupérer la présentation de Sophie ou Benoît donc vous avez sur l'interface en fait sur votre ligne de barre de menu vous avez un petit point rouge et juste à côté vous avez un icône qui représente un rectangle avec un triangle à l'intérieur donc c'est gris et blanc donc si vous cliquez là-dessus vous allez avoir la possibilité de voir les fichiers qui sont disponibles en téléchargement et donc vous pouvez en cliquant sur la petite flèche qui va à droite le troisième icône à la suite du nom du fichier vous avez voilà la possibilité de télécharger donc on vous laissera un petit peu de temps pour télécharger les fichiers et puis on va clôturer la session et puis alors ceux qui n'arrivent pas à télécharger parce que si vous ne voyez pas les fichiers dites-le nous et on vous enverra les fichiers par mail mais les autres devraient voir normalement les fichiers à télécharger donc n'hésitez pas s'il n'y a plus d'autres questions on va écouter merci à vous d'avoir suivi ce web séminaire les intervenants à votre disposition et puis voilà donc on vous laisse un petit peu de temps pour télécharger Alice tu voulais faire un petit récap ? pour conclure merci à Sophie et à Benoît de nous avoir bien informé enfin voilà on voit vers quoi on tend et en tout cas les possibilités et ce que nous offre ce nouvel indice pour les adhérents du cluster donc on vous proposera un prochain webinaire qui aura lieu certainement en septembre à la rentrée on n'a pas encore la thématique définie n'hésitez pas si vous avez des thématiques qui vous intéressent à nous envoyer un mail en me disant j'aimerais bien avoir plus d'informations là-dessus on est première on est là pour vous informer et vous permettre de vous former donc n'hésitez surtout pas voilà merci à tous et bonne fin d'après-midi à vous à très bientôt merci au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?